Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois bien sûr Bon il fait encore un temps de chien, il y a un vent de ouf mais heureusement ce matin ça s'est calmé pendant un quart d'heure J'ai eu le temps d'aller voler un petit peu et donc on va parler aujourd'hui du petit Taycan qui est là, le Diatone Taycan, c'est la version HD Donc je vais vous parler du petit Diatone Taycan mais on va aussi développer un petit peu sur le masque DJI parce qu'il y a des choses à dire Donc j'ai pas encore volé avec Superloin, avec MonSector par exemple parce qu'il est pas en HD donc j'ai pas fait de gros vols freestyle Mais j'ai volé avec le petit Taycan et j'ai également volé en analogique puisque j'ai réussi à mettre mon petit module qui est ici directement Avec juste ce petit chose que j'avais commandé Donc j'ai commandé la faceplate qui va devant, je vous montrerai ça bien sûr Et des mousses parce que, donc on va développer sur ce petit masque parce qu'il y a des choses à savoir avant d'investir Devez-vous investir dans un masque DJI ou pas ? Eh bien vous allez voir que la question se pose quand même malgré tout Moi je vous avoue franchement je l'ai eu un peu moins cher grâce à mon partenaire qui m'a fait une remise dessus Pour rien vous cacher je l'ai touché dans les 310 euros, c'est pour ça que j'ai craqué dessus, c'est pour ça que je l'ai acheté Parce que j'étais pas prêt encore à investir 450 euros parce que vous allez voir c'est pas tout C'est pas tout ce qu'il va falloir investir si vous prenez ce masque DJI tout simplement Donc je vous parle d'abord du petit Taycan Diatone qui est là Donc beau petit joujou, franchement original, voilà je sais pas pourquoi ils ont mis les hélices à l'envers Au niveau protection ça change pas énormément de choses Peut-être au niveau du flux d'air puisque là en fait le flux d'air se retrouve bloqué par rien Au lieu comme d'habitude sur les CineWhoop d'être bloqué un petit peu par les traverses qui sont en dessous Donc on peut aussi les retourner, je vous le montrerai peut-être mais c'est très très simple de dévisser et de retourner De façon à avoir un engin qui fonctionne comme les autres CineWhoop avec les hélices vers le haut Donc c'est tout à fait faisable Bien sûr vous n'aurez pas la petite Naked GoPro qui est dessus Je l'ai installé simplement pour vous montrer qu'on pouvait l'installer Puisque là aussi c'est encore la même norme de fixation Hop je la retire Et vous voyez j'ai utilisé les fixations de base Et pour les deux autres trous qu'il y a à l'arrière il y a une fixation dans le Taycan J'ai juste eu à percer un petit trou dans mon support pour pouvoir l'installer tout simplement Alors ce petit engin vous allez voir supporte une GoPro Je vais vous montrer avec quoi il est fourni Moi j'ai trouvé ça très sympa une belle petite sacoche Diatone déjà Ça c'est plutôt cool Au niveau fourniture c'est vrai que c'est bien fourni C'est de plus en plus fourni Quand on achète un raceur maintenant Il manque de moins en moins de choses Les producteurs sont à l'écoute Ça ça fait plaisir Vous aurez bien sûr des petits accessoires Donc là on a des colliers Colson Et à peu près toutes les vis qu'il vous faudra en rechange bien sûr Plus bien sûr les vis qui permettent de fixer les hélices qui vont dessus Ici donc on va en reparler des hélices C'est un petit peu particulier vous allez voir Et sinon on a également un petit buzzer Que je n'ai pas encore pris le temps de monter Donc on peut le monter ou pas Donc un petit buzzer avec son branchement On a le câble fourni pour ceux qui utilisent La radiocommande DJI également avec le masque Une petite fixation ici Qui permet d'utiliser cette fixation là Donc là vous avez un support pour n'importe quelle caméra GoPro etc Et ils fournissent même le petit support dessus ici Pour pouvoir fixer par exemple la 360 Vous savez la petite caméra toute blanche Là la Insta360 Et plutôt sympa Plutôt que du TPU qui est fourni d'habitude On a fixation à l'avant et une coche à l'arrière Qui va venir se glisser dans un petit trou sur le carénage Donc plutôt original Et donc j'ai testé ça envoie Ça supporte une GoPro sans aucun problème J'avais testé avec ma GoPro Hero 7 Mais pour le vol que vous allez voir tout à l'heure J'ai mis la petite Naked Ça permet d'avoir simplement plus d'autonomie Là on va juste faire un vol à vue aujourd'hui Puisque j'ai déjà volé Je vous mettrai les DVR Donc le DVR du masque DJI Qui est en 60 FPS Plus je vous mettrai également les images de la Naked Je vous ferai un petit mélange Vous aurez un jeu de Genfan D63 Ici en 2,5 pouces Et un jeu de HQ Prop Ici en 2,5 pouces aussi En 30 Qui sont un peu particulières Parce qu'elles sont légèrement incurvées Dans le sens qu'on n'a pas l'habitude de voir Parce que pour ces hélices On va en parler tout de suite Il va falloir les installer à l'envers Bien sûr Puisque les moteurs sont à l'envers Donc pour vous faciliter la tâche Vous savez que les moteurs tournent dans ce sens là Donc vous avez le sens du pas Bien sûr Orienté vers le haut Comme ça Puisque ça tourne vers l'intérieur Et le dessous des hélices est là Donc le dessus des hélices sera ici Pour vous faciliter les choses Vous devez voir les petites inscriptions des hélices sur le dessus Donc faites bien attention Quand vous montez vos hélices au sens de rotation Au début c'est un petit peu perturbant Mais après une fois qu'on a compris C'est tout simple Vous aurez également deux petits câbles récepteurs Un pour un RXSR Et un pour un normal Trois fils XM Plus Pour le RXSR vous avez les deux prises Et pour l'autre vous avez la prise qui va se fixer sur l'appareil Et l'autre côté pas de prise Pour souder sur votre XM Plus Par exemple celui que j'ai utilisé ici Vous allez avoir deux sangles Une plus longue Celle-ci et une un petit peu plus courte Celle-là Vous voyez il y a une différence Quand même Donc moi j'utilise celle-ci Elle suffit largement pour les batteries que j'ai utilisées Et vous aurez du petit papier Donc là c'est simplement pour vous spécifier le sens de rotation des hélices La petite carte Mamba F411 25A AIO qui est dessus Donc elle fait carte de vol EESC Voilà vous avez une petite clé BTR pour la fixation Ici tout simplement Et vous avez aussi une petite notice Pour l'assemblage de la frame Si vous avez besoin de monter, démonter Alors vous saurez que cette frame On peut retirer les mousses Si vous voulez avoir plus de légèreté Vous n'avez pas besoin de ces mousses là Vous pouvez complètement les retirer Vous dévissez simplement les fixations Et vous ressortez les mousses qui sont là Vous allez alléger d'environ 10-12 grammes au maximum C'est pas énorme mais c'est toujours ça de gagner Comme dirait l'autre Son poids à vide avec juste le petit support ici de la Nekide Est de 200 grammes environ On peut retirer les 6-5-6 grammes pour le support de la Nekide Donc 205 grammes Et si on lui met une batterie 4S 650 mAh On arrive à 280 grammes Donc on peut être en dessous des 250 grammes avec cet appareil Si on utilise des petites lipo en 450 mAh Mais bon ça vous laissera 2 minutes d'autonomie Donc on dépasse les 250 grammes avec ce petit engin quand même Encore plus si vous mettez bien sûr une caméra GoPro dessus Et donc la dernière chose qu'on va avoir avec ce petit Ican C'est 4 petites ducts ici 4 petites protections de couleurs différentes Alors pourquoi ils ont mis des couleurs différentes ? J'en sais rien Mais donc vous avez 4 ducts de rechange Donc soit si vous cassez Soit si vous voulez faire un peu fun Donc oui pourquoi pas C'est plutôt original Il y a même un système pour pouvoir y mettre des LED à l'intérieur Pour pouvoir avoir quelque chose de lumineux Donc c'est original C'est bien pensé Et on a des ducts de rechange Et là c'est vraiment du costaud Rien à voir avec les pauvres ducts Qu'on avait sur le Cevatar Que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que les ducts sont toutes pourries Donc il existe une version en analogique Avec la Baby Ratel Moi c'est la version HD En tout cas ce sera la même carte de vol AIO 25A 30A en pique Donc F411 Mamba On a les moteurs Mamba également En 1404 Vous ne le verrez pas ici 1404 en 5000 kV Alors des moteurs extrêmement bruyants Ça ne vient pas des hélices C'est vraiment les moteurs qui sont très bruyants C'est assez gênant C'est pour moi un gros défaut de ce petit engin là Sachant qu'il est fait pour voler en proximité Que ce soit proximité des gens Ou proximité des obstacles On va le faire décoller juste pour ça Pour que vous entendiez un petit peu le bruit qu'il fait Donc je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails Du comment paramétrer la Cadix Vista Comment paramétrer le masque DJI On en refera si vous voulez On en reparlera En tout cas je répondrai à vos commentaires A vos questions dans les commentaires Par contre Et puis on va aller faire le tirage au sort aussi Pour savoir qui c'est qui a gagné Les 3 gagnants dans le concours Oui c'était 28 la bonne réponse Donc on va aller se faire le tirage au sort Là pendant la vidéo Je ne sais pas quand ça va me tenter Quand je voudrais faire une pause café par exemple Donc on ne va pas tarder à y aller Une conception originale Donc un XT30 sur le dessus Donc moi c'est la Cadix Vista Donc forcément une antenne en LHCP Toujours une antenne Mamba Tout équipé Mamba sur le Diatone Taycan On est équipé également pour pouvoir recevoir le Crossfire Comme je vais vous en parler Qui dit masque DJI dit automatiquement Crossfire Ou R9M pour moi c'est pratiquement indispensable Sinon je ne vois pas l'intérêt Donc on va en reparler de ça dans la deuxième partie de la vidéo Donc sinon on a un bon petit carbone Que ce soit sur le dessus ou sur le dessous Le reste c'est en plastique ABS Donc carbone chanfréné bien fini Gravé Diatone 2 mm d'épaisseur Un beau petit renfort sur l'avant ici en aluminium Pour protéger la caméra Même s'il est déjà protégé par les ducts Alors par contre j'ai dû faire une modification Petite erreur de chez Diatone Je pense c'est qu'au niveau de la fixation ici De l'antenne VTX Normalement c'est pas comme ça Normalement cette partie dorée est à l'intérieur Ici Et est vissée par l'extérieur Le problème c'est que Les vis qui dépassent Donc vous avez bien sûr sur le dessus Une fois que c'est fixé à l'intérieur Sur le dessus ici de la partie jaune Vous avez l'épaisseur du TPU Qui maintenant est en dessous Plus l'épaisseur des vis Ce qui fait que Quand vous allez serrer votre antenne ici Vous allez toucher les vis Et vous ne pourrez pas bloquer à fond Ce qui fait que l'antenne sera toujours Elle tournera sur son axe ici Même une fois vissée à fond Donc pour remédier à cette situation J'ai simplement dévissé J'ai passé cette partie là sur le dessus Et le vissé par en dessous Une fois que c'est démonté c'est très très simple Ce qui fait que là maintenant On n'a plus rien qui dépasse Et on peut venir visser à fond Et là l'antenne ne bouge plus Donc elle est bien connectée Je vous l'avais déjà dit Une antenne qui bouge dans la prise Ça veut dire que la connexion n'est pas optimum Donc voilà pour ce petit engin On va aller se faire un petit test à vue Vite fait pour que vous entendiez le bruit des moteurs Et ensuite on ira faire le tirage au sort Et juste après en deuxième partie On va parler du masque DJI Les pour, les contre, les pourquoi, les est-ce que Toutes ces petites questions On va essayer d'y répondre ensemble Selon moi toujours bien évidemment Je n'ai pas la science infuse Donc je le mets en route Et on va se faire un petit test à vue Donc ce petit engin peut voler en 3S et en 4S Donc 3S vol tout doux Pas trop de pêche Pas pour faire du freestyle c'est sûr Mais si vous voulez Vous pouvez mettre du 3S Vous pouvez mettre du 3S même en mettant un peu plus lourd Jusqu'à 1300-1400 mAh Il l'emmènera sans problème Et vous aurez un vol plus stable Pour un vol plus sportif On recommande de la 4S en genre 650 mAh Là on va l'alléger un petit peu Et permettre un peu de freestyle Et surtout avoir un peu plus de pêche Donc pour le faire tourner Je vais mettre la 4S Et on va voir ce que ça donne Ah oui petit plus La Naked ici J'ai mis un nouveau branchement Hop J'ai récupéré bien sûr Le câble qui est dessus habituellement Tac Et vous vous souvenez Je vous avais dit Que je mettais une petite prise Et que de l'autre côté Je mettais une prise branchée Directement sur la carte de vol Et bien là j'ai changé Comme je suis alimenté en 4S J'ai mis une prise balance Directement Que j'ai faite moi même bien sûr Donc le plus sur une extrémité Le moins sur l'autre extrémité Bien sûr vérifiez Que vous êtes sur Les bons branchements Par rapport Hop A votre prise Donc le plus de ce côté là Le moins de l'autre côté Ce qui fait que j'alimente Ma GoPro directement Par la prise balance De la batterie Voilà Ça m'évite D'aller chercher Une prise à l'intérieur Et comme ça Je peux balader Ma GoPro Sur tous les quads Allez c'est parti On va voler Bon vous êtes prêts ? Bouchez vous les oreilles C'est parti Allez c'est parti pour le petit tirage au sort En ce qui concerne la vidéo Argus Petit De la semaine dernière Tout simplement Donc on va prendre Les commentaires On avait en tout et pour tout 220 commentaires triés On va voir combien il y avait de bonnes réponses Je pense qu'il y en avait beaucoup Car la bonne réponse C'était bien 28 En effet Donc on va sur Commentpicker.com Comme d'habitude Je vais coller l'adresse De la vidéo Et je vais filtrer Avec un texte spécifique Ici Hop Et je vais mettre 28 Non c'est extra entries Je crois On va voir Je ne sais plus 28 Get YouTube comment 159 C'est ça Donc Tous ceux qui ont répondu 28 Il y avait 159 commentaires Donc on va pouvoir faire le tirage au sort Donc c'est parti Comme j'avais dit J'en tire 3 au sort Le premier tiré au sort Choisira son cadeau Parmi les 3 Le deuxième choisira Celui qui reste dans les 2 Et le dernier aura Ce qui reste bien sûr Donc c'est parti Pour le tirage au sort Dans 3 2 1 Go Confirme Tac Winner Thomas Comblez Salut J'en ai compté 28 Thomas Comblez Tu as gagné Et j'espère que tu es Comblé Excuse moi du jeu de mots Tout pourri Donc premier winner Premier gagnant Thomas Comblé Donc j'attends un commentaire Dans les commentaires de la vidéo De cette vidéo Pour me dire que tu as bien vu Et on se contacte en message privé Pour que tu puisses choisir ton cadeau Tout simplement Entre la caméra Le drone Ou le stabilisateur C'est parti pour Un deuxième gagnant 3 2 1 Bim Let's go Le deuxième winner Salut Taz Comme d'habitude Superbe vidéo Pour ma part J'ai compté Tu avais 28 fois Paquito 76 400 Tu as gagné Tu es le deuxième gagnant Donc pareil pour toi Un petit com Dans les commentaires De cette vidéo Et on se retrouve En message privé Pour que tu choisisses Dans les deux qui restent Et bien sûr Le dernier gagnant Qui prendra Le dernier cadeau Mais pas des moindres Non plus C'est parti Dans 3 2 1 Let's go Attentione Attentione Paf Le troisième gagnant Est Fabrice Reynaud Salut Taz La rançon du succès C'est mérité J'ai compté 28 Réolink Merci à toi Pour ces cadeaux A plus dans le bus Ça c'était de l'époque Où je jouais A Call of Duty A plus dans le bus Bref Fabrice Reynaud Tu auras le troisième cadeau Donc pareil Commentaire Et on se recontacte En message privé Pour pouvoir choisir Bien sûr Et toi tu n'auras Que celui qui reste Bien évidemment Donc voilà J'espère que vous êtes content Et que ça vous fait plaisir Bien sûr Très très bientôt Un nouveau concours On retourne Pour parler du masque DGI Let's go Donc félicitations Aux gagnants Alors qu'est-ce que vous pensez Du bruit De ce Taikan Diatone Je trouve que c'est hallucinant Il est vraiment violent Violent Ça pique les oreilles Quand même un petit peu Donc c'est vraiment Un des reproches Que je vais lui faire Sinon franchement Il vole bien Pendant que je vous parle Je vais vous envoyer Du DVR Donc que j'ai fait En intérieur En intérieur J'ai filmé un peu aussi Avec la GoPro Bref Je vous mets De la vidéo Du DVR Et de la Nekid GoPro Et on va pouvoir développer Et parler un petit peu De ce masque DGI Donc j'ai fait un petit papier Avec les pour Et les contre Parce qu'au début Je me suis dit Je vais le faire de tête Mais en fait Il y a quand même Pas mal de choses à dire Donc Est-ce qu'on commence Par les avantages On va enchaîner On va enchaîner les deux Donc On va faire deux colonnes On va faire Les avantages de ce côté là Et les inconvénients De l'autre côté Donc En matière d'avantages C'est sûr On a une qualité d'image Et une taille d'image Impressionnante Comme disaient certains Je ne sais plus qui c'était On a l'impression D'être au premier rang Au cinéma Voilà L'image est superbe C'est propre C'est lumineux C'est beau Voilà C'est juste beau Ça ne sert à rien Que je vous filme En fait Ce que vous allez voir Dans le DVR Si vous regardez Sur un écran d'ordinateur Le DVR En fait Si vous vous rapprochez À quelques centimètres De l'écran Vous aurez l'impression D'être dans le masque Tout simplement Donc voilà L'image qu'on a en réel Ça vous l'avez déjà vu C'est super beau Voilà Il n'y a rien à dire Niveau transmission Pénétration J'ai envie de dire Parce que je n'ai pas testé La transmission de loin Mais je sais que ça fonctionne Parfaitement bien Surtout qu'on peut augmenter Les milliwatts du masque Ça vous Il y a Comment ça s'appelle Motorgeek Oui en FPV Qui a fait des vidéos Et des tutos Sur la mise en route Mise à jour Etc Je vous conseille D'aller voir ces vidéos Sur le masque DJI Et sur les Cadix Vista Ou le système DJI Et vous aurez Tous les renseignements Que vous voulez Encore une fois Je peux répondre A vos questions Sans aucun problème Mais je ne vais pas refaire Ce qui a déjà été fait Donc Qualité de transmission Et surtout de pénétration Comme vous allez le voir Sur le petit DVR Que je vous ai mis J'ai souvent fait le test En partant en volant d'ici Et d'aller faire le tour De ma maison A l'extérieur Et quand j'arrive A l'angle là-bas Vers le cabanon Il y a toujours du glitch Que je sois en 25, 50, 100, 200 Ou 500 mW Il y a toujours du glitch Parce que je vous ai déjà dit Je traverse 3 murs En épaisseur Ici en longueur Je me retrouve A l'angle de la maison Et là Avec le masque DJI Il n'y a rien Voilà Il n'y a pas de Il n'y a rien Tout simplement Il y a quelques petits flous Par endroit Mais alors Ça se voit à peine Il faut vraiment le chercher Pour le trouver Bref Au niveau pénétration C'est un gros plus Il n'y a pas de soucis Donc qualité d'image Réception Franchement le top Pour le système digital DJI Sans aucun problème Un autre avantage Il n'y a plus de parasites Vous savez quand on faisait Un montage d'un drone Quelquefois Avec le VTX Il y avait des parasites Alors est-ce que ça venait Des moteurs Est-ce que ça venait De la carte de vol Des ESC D'un mauvais montage Là il n'y a plus Voilà Comme le VTX Et la caméra Sont complètement à part De tout ce qui est Électronique du drone Il n'y a plus Aucune parasite Il n'y a rien du tout Donc c'est aussi Un gros gros avantage On monte Si le reste est bon On sait que ça va fonctionner Parfaitement bien Le bind Se fait très facilement Voilà Vous avez un bouton Sur le masque Vous avez un bouton Sur la vista Hop Les deux se bind Et ça fonctionne Vous ne cherchez pas autrement Ensuite vous changez Tout ce qui est Canal Puissance Etc Directement A partir du masque Toujours dans les avantages La qualité Du DVR Voilà On est en 60 fps C'est du beau 720p On a quelque chose De vraiment propre Même si ce n'est pas Une image stabilisée Au niveau du DVR C'est beaucoup plus Sympa De montrer des DVR Filmés comme ça Que de ce qu'on a En analogique Avec les glitchs Etc Oui C'est carrément mieux C'est clair Un autre avantage On peut passer en analogique Très très facilement Sur ce masque Moi comme je vous l'ai dit Ça fonctionne avec Le petit support Que j'avais acheté ici Pour les Skyzone A la base Pour avoir une baie Pour pouvoir installer Un TrueDX Ou un RapidFire Ou tout autre module De ce genre là Donc c'est tout simple Il existe différentes choses Pour adapter un module Donc celui-ci Est très très simple Et fonctionne bien Il y a un autre modèle Enfin il y a même Deux autres modèles Et moi j'ai commandé Un modèle qui se met Directement sur la faceplate Sans avoir besoin De démonter le masque C'est le plus important Pour moi Parce que je n'ai pas envie D'aller souder quoi que ce soit Ou faire sauter la garantie Donc juste un truc Qui se fixe dessus On en reparlera bien sûr Dès que je le recevrai Donc on peut voler En analogique Alors par contre Je vous parle de l'analogique Tout de suite on va entamer L'inconvénient Je finis Je finis avec les avantages Il m'en reste un C'est les mises à jour régulières Voilà DJI suit son produit Il fait des mises à jour Au début on ne pouvait pas avoir L'OSD de l'analogique Au début on ne pouvait pas avoir L'OSD du drone Dans les lunettes Dans le masque On n'avait que l'OSD du masque Maintenant c'est fait Donc ça suit vraiment Le cours des choses Et il y a des mises à jour régulières Qui permettent d'avoir De plus en plus de fonctionnalités Et de possibilités Donc voilà pour les avantages Voilà superbe image C'est un très bon masque Au niveau réception etc Rien à dire Voilà pour ça Il est top Au niveau des inconvénients On va attaquer la colonne Le prix Voilà Il reste assez cher quand même A savoir que Quand vous investissez Dans ce masque DJI Entre 400 et 450 euros Ce n'est pas tout Ce que vous aurez à acheter Bien évidemment Ça on va le voir Dans la suite des inconvénients Donc le prix Ça reste quand même Pour moi un petit peu Rédibitoire Mais ça risque de baisser Avec le temps Et à de grandes chances Moins de partage C'est à dire que Si vous avez un système DJI Et que vos potes Qui volent avec vous Habituellement N'ont pas le masque DJI Ils ne pourront pas voler avec vous Ils ne pourront pas voir Ce que vous faites Voilà Nous ce qu'on aimait bien Aussi en FPV C'est il y en a un qui vole Et il y en a deux ou trois Qui regardent par exemple Pour passer des figures Ou ce genre de choses Donc oui vous allez pouvoir Voler avec des gens Qui volent En analogique à côté Mais plus difficile De partager ce qu'on est En train de faire Voilà Donc possibilité peut-être De trouver un écran externe Je ne sais pas Ce que va faire DJI Mais en attendant Pour l'instant On ne peut pas trop partager Et si vous avez des potes Qui ont le masque DJI On va pouvoir partager Jusqu'à six ou huit écrans Je crois Bref Moins de partage Qu'en analogique quand même Pas d'OSD dans le DVR Comme vous le voyez ici Donc il y a des choses Qu'on peut faire Pour avoir des fichiers Un petit peu parti Bref Ce n'est pas l'OSD Voilà Ça veut dire que Ce que je vois moi L'affichage Avec mon taux de batterie Etc Mon mode de vol Mon temps de vol Et tout le tintouin Quand vous enregistrez le DVR Ben ça Quand vous le regardez Le DVR Quand vous le regardez Dans les lunettes Vous avez votre OSD Vous pouvez regarder Avec ou sans OSD Mais quand vous retirez La carte mémoire du masque Pour le mettre sur un PC Vous n'avez pas Le DVR Les informations de l'OSD Donc je suis un petit peu déçu A ce niveau là Je trouve que c'est un petit moins Quand même A mon avis Ça ça doit pouvoir se régler Avec une mise à jour Mais c'est important quand même Pour par exemple Pour des reviewers Comme moi Je vous montre un DVR J'aime bien que vous voyez Ce que je vois Donc l'OSD Pour suivre un petit peu Les distances Le temps de vol La batterie Etc En ce qui concerne l'analogique Alors pour l'analogique Déjà c'est un investissement supplémentaire Donc il faut que vous achetiez le module Qui va aller dessus Avec les antennes Pareil au niveau investissement Il faudra penser Pour ceux qui veulent Quelque chose de plus performant A changer les antennes d'origine Elles fonctionnent bien à la base Mais c'est pas le plus performant Qu'il y ait Donc c'est un petit plus encore Sur le masque Mais ceux qui veulent voler Qui ont déjà des quads En analogique Par exemple Ils vont vouloir adapter un module Pour pouvoir voler en analogique Avec le masque DJI Tout simplement Donc c'est un petit investissement supplémentaire De racheter un module Pour ceux qui ne l'ont pas Bien sûr D'acheter un module Pour pouvoir voler en analogique Ou pour pouvoir voir simplement Ce que les potes font en analogique Avec le masque DJI Donc ça c'est un petit achat supplémentaire Ce n'est pas en plein écran Quand vous voler en analogique Vous avez un petit crop de l'écran Vous n'avez pas le full écran Qu'on a en digital C'est un petit défaut J'estime qu'on pourrait avoir Quelque chose en full écran Maintenant c'est carrément volable Sachant que l'écran est déjà énorme Dans le masque DJI Donc vous avez à peu près La même taille Qu'avec le EV300O Sur les yeux Mais j'en viens à là Justement parce que Je vous ai dit Dans ma dernière vidéo Au niveau de l'analogique Moi j'ai testé avec le Sector Enfin que la Cadix Rattel Avec 2-3 caméras Et avec les EV300O L'image est plus belle Et ça c'est sûr et certain Même s'il y a un petit peu De glitch par-ci par-là L'image est beaucoup plus belle Dans des lunettes OLED Comme les EV300O Ou d'autres j'imagine Que avec le masque DJI Et équipé de l'analogique C'est un peu plus fade L'image est propre Ça c'est clair Il n'y a pas à dire Mais c'est beaucoup moins lumineux Il y a moins de détails C'est moins propre Tout simplement Je trouve ça un petit peu moins propre Que le OLED Donc là moi si je dois voler En analogique Bien sûr je prendrais le masque Pour avoir le DVR Ou pour vous en parler Mais sinon le plaisir Est plus important Avec les EV300O Pour l'instant A voler en analogique Avec les écrans OLED Sinon un autre défaut Pas d'entrée HDMI Pour ceux qui voulaient Regarder un film Sur le masque DJI Pour ceux qui voulaient Faire du simulateur Vous allez pouvoir Mais il n'y a pas d'entrée HDMI Il y a juste une entrée vidéo Tout simplement Donc il va falloir acheter Un module Qui transforme L'HDMI En RCA RCA A jack Entrée vidéo Pour pouvoir voir Simplement Dans votre masque Mais vous n'aurez pas De l'HDMI Directement Ça je trouve que c'est Une petite erreur Parce qu'à mon avis Au niveau processeur Il peut s'en sortir le masque Pour un HDMI direct Donc ça c'est une petite boulette Je trouve Ou alors possibilité De mettre par exemple Un film Sur la carte mémoire Installé Et d'aller chercher Le film Tout simplement Ça ce serait aussi Un grand top Si DJI m'entend Ça m'étonnerait Même si je parle plus fort Bref Je regrette un petit peu Qu'il n'y ait pas l'HDMI Le confort C'est tout pourri D'entrée de jeu Quand vous allez le recevoir Pour ceux qui vont le commander Il est super raide Super dur Il y a des entrées de jour Un peu partout Les lunettes rentrent Alors les miennes Qui sont super larges Rentrent avec difficulté Et ça me les écrase Un peu sur la tronche Mais je pense que La plupart des lunettes Vont rentrer Donc au niveau confort Tout pourri Il faut absolument J'ai commandé les mousses Je vous en reparlerai Une UAV et une autre J'en ai commandé deux différentes Pour pouvoir tester Et vous dire Laquelle est la mieux pour moi Mais sinon Vous saurez que La plupart des lunettes standards Des lunettes de vue Vont rentrer dans ce masque Donc moi j'ai commandé Donc moi j'ai commandé La petite lentille Alors elle s'enlève Et se met très facilement Ici Petite lentille à ma vue Pour les myopes Tac Parce que C'est donc un gros défaut Aussi de ce masque Je pense qu'ils auraient pu le faire aussi C'est qu'il n'y a pas De réglage de dioptrie Et voilà Pour un investissement A ce prix là J'estime qu'ils auraient pu Mettre un réglage de dioptrie Ça leur coûte pas grand chose Et ils auraient pu Largement le faire Mais bon vous allez voir La plupart des lunettes rentrent Même si Je pense que ça les écrase Un petit peu sur le pif quand même Mais donc sinon Pas confortable du tout D'entrée de jeu A ce prix là C'est un peu navrant On a pris A mon avis Ils ont pris la forme De la tête de quelqu'un Là-bas dans l'usine En imaginant que ça irait A tout le monde Et ils ont pas mis Des mousses assez souples Tout simplement Alors autre chose Dans les inconvénients Je l'ai mis dans les inconvénients C'est qu'il va falloir Bien sûr Après l'achat de ce masque Il va falloir investir Dans des drones équipés En HD Bien sûr Système DJI Ou que ce soit La Caddx Vista Le drone vous coûtera plus cher Bien évidemment C'est bien ce qu'il faut vous dire Je vous parle pas non plus De casse Parce que si vous Crachez bien fort un drone Que vous pétez une cam ou autre Ce sera pas le même prix De racheter une caméra Vista Ou DJI Que si vous pétez une analogique Ça c'est clair Donc pensez à ça Il y a le confort à changer Il faut acheter d'autres choses Il y a l'analogique Pour ceux qui voudront Des antennes Pour ceux qui voudront mieux aussi Donc il y aura les drones A acheter Qui seront plus chers Bien sûr Et automatiquement Je vous parlais de ça tout à l'heure Quand on a un masque DJI On va pouvoir atteindre Soit plus de distance Même si la loi française Interdit le long range Mais on va pouvoir aussi Faire du bandeau Et pénétrer des endroits Beaucoup plus Glitchants Avec un système analogique Dans des usines Etc Derrière des bâtiments Là on va pouvoir Mais le problème C'est que Nos petits récepteurs Fair Sky Ou Fly Sky Risquent de ne pas suivre Et on va risquer Des fail safe Alors que Avant on perdait La réception On avait beaucoup de glitch Au niveau du visuel On perdait ça Avant le récepteur Maintenant avec ça On va risquer Le fail safe Avant de perdre la vue Donc on a tendance A vouloir y aller Ouais on voit On voit On voit A la limite On pense même plus Au RSSI Et fail safe Donc ça Ça risque d'arriver aussi Et pour moi Quand on investit Dans un système DGI Il va falloir penser A se mettre Au Crossfire Ou au système R9M Ou un autre système Qui sortira peut-être Mais donc moi Je vais Je vais me mettre Au Crossfire On va en parler Très bientôt Avec une offre Je vous mettrai Dans la description Parce qu'il y a un coupon En ce moment Une offre avec La TX16S Le Crossfire Le module Plus 3 récepteurs Un petit pack Comme ça Dans les 200 euros Franchement Ça a l'air d'être Une super occasion Donc je me suis lâché J'ai pris ce pack Il va arriver Il est en route Donc voilà Pensez-y Si vous passez Au système DGI Il y a de grandes chances Qu'il faille que vous passiez Au système Crossfire R9M Ou ce genre de choses Pour pas frustrer Tout simplement Je vous dis pas Que c'est obligatoire Mais il y a de grandes chances Quand même Et il faut y penser Sinon les deux dernières choses Que je vais mettre Dans les inconvénients C'est que Il est un peu plus encombrant Voilà C'est plus difficile à porter Bon là Ça va laisser les antennes d'origine Donc ça prend pas de place Mais c'est vrai Qu'il est un peu plus encombrant Qu'une petite paire de lunettes Si je vous sors Mes EV300 O Voilà C'est vite vu Au niveau de l'encombrement Et du poids C'est vraiment C'est vraiment autre chose Ça a de la classe quand même Petites antennes pro drone On en parlera bientôt Je vais faire différents tests Dès que le temps le permettra Donc voilà L'encombrement Il faut y penser aussi Ça prend un peu plus de place Même si c'est pas un défaut majeur C'est clair Et sinon Si vous achetez ça Achetez un ventilateur Achetez un petit ventilo Je ne vous mettrai pas ça Dans la description Ça se trouve un peu partout Achetez un petit ventilo Qui marche Qui se recharge Ou qui se branche en USB Parce que pour vos réglages Vos paramétrages Etc Il sera important Que vous mettiez le ventilo Sur votre Vista Ou votre système DJI Parce que ça a tendance A chauffer pas mal Donc bien sûr Il faut mettre sur 25 mW Il ne faut pas travailler dessus En étant sur 700 mW C'est pas bon Mais ça a tendance A chauffer pas mal Que ce soit pour les mises à jour Ou les programmations Donc pensez Qu'il va vous falloir Un ventilateur C'est indispensable Si vous ne voulez pas Cramer vos systèmes Ou votre table Ou votre nappe Passer à travers Votre bureau en bois Non ça chauffe quand même Vraiment pas mal Donc pensez à un petit ventilo C'est jamais très bon Quand les systèmes Chauffent à ce point là Donc voilà Comme vous le voyez La petite liste D'inconvénients Entre guillemets Inconvénients Disons que c'est les choses Auxquelles il va falloir penser Si vous voulez investir Dans un système DJI D'accord C'est superbe D'accord C'est beau Mais encore une fois Moi si je l'ai pris C'est parce que j'ai des tarifs Un peu plus intéressants Que j'ai eu une opportunité Sinon j'en serais pas encore là Mais en l'occurrence C'est super beau C'est magnifique Voilà Pour finir cette vidéo Parce qu'on a quand même Beaucoup blablaté Le petit Taycan Diatone Pas mal du tout Ça fonctionne Avec le coupon promo Je crois qu'il vous revient A 110 euros En version analogique Et 200 euros Avec la version Digitale Donc ça va C'est un prix qui reste correct Quand même On peut filmer en HD On peut aller chercher Des images avec une GoPro Ça il l'emmène sans problème Donc pensez à ce que je vous ai dit Un vol plus nerveux Une 650 mAh Ou 700 mAh En 4S Et un vol plus stable Mettez une batterie plus lourde Tout simplement 1200 1300 mAh En 4S Vous aurez quelque chose De plus lourd Et automatiquement Quelque chose de plus stable Pour voler doucement Et faire des belles prises de vue Pour ceux qui prendront Le système digital Par exemple Et qui ne veulent pas Mettre de caméra HD dessus Donc sinon Voilà Beau petit concept Je ne sais toujours pas Pourquoi ils ont foutu Les hélices dans ce sens là Mais Mais c'est mignon Ça fonctionne C'est costaud En tout cas C'est assez résistant C'est clair J'ai pris 2-3 pelles Mais ça ne bronche pas Ils aussi Je ne vous l'ai pas dit Ils ont mis des grands tubes Je l'ai coupé Ils étaient grands comme ça Merci Diatone D'avoir mis des grands tubes D'antenne Ça fait plaise Donc voilà Ils sont grands Et ils se mettent Très très large Ici dans l'emplacement Ce qui fait que On n'a pas non plus Une grande hauteur On n'est pas plus haut Que la batterie Et que l'antenne VTX Donc ça C'est plutôt pas mal Donc ouais J'aime bien ce petit Diatone Mis à part le potin Qu'il fait Parce que c'est vraiment énorme Donc voilà Encore félicitations Aux 3 gagnants Qui avaient trouvé La bonne réponse Et qui ont été tirés au sort Moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Des nouveautés Il va y en avoir Le fuse est arrivé Le fuse X11 Et le petit Nazgul 5 V2 Est arrivé aussi Là bas Il est flashy un petit peu Donc on verra ce que ça donne J'espère qu'il va faire beau Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Ça pique peur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada